Top 10 Les meilleurs avions de chasse 2022 Top 1 Le Dassault Rafale Cet avion a été créé par un avionneur français qui s'appelle Dassault Aviation. Cet avion avait pour but de remplacer, voire même de renforcer les forces d'armée françaises au milieu des années 80. Le projet de Eurofighter de défense française est peu pertinent d'après Dassault. Le Rafale est un avion qui est pour but de faire plein de missions diverses, comme faire Air Air et Air Sol. En un seul vol, il a été longtemps considéré comme un avion trop cher, mais son efficacité a pris le dessus sur son coup. Top 2 Le F-22 Raptor Le F-22 Raptor n'est pas un dinosaure, mais un avion fabriqué aux Etats-Unis à la fin des années 1980. Un avion de combat alliant furtivité, vitesse hallucinante et en superbe capacité de manœuvre. Ce qui en fait donc l'avion le plus performant du monde. Cet avion n'est pas classé premier, car il coûte bien trop cher. Trop cher ! Le F-22 est un avion d'interception ayant pour but de faire du Air Air ou même du Dogfight. Mais le problème, c'est que les combats aériens se font de plus en plus rares pour ce bel avion. Top 3 L'Eurofighter Tifoli L'avion de combat a été développé par le consortium Eurofighter GMBH qui regroupe plusieurs pays qui sont le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. C'est un avion à multiroles et à plusieurs réacteurs. Les premières séries d'Eurofighter ont été créées en 2024. Le projet a été jugé peu ambitieux par Dassault D'Abbessu qui s'est tourné vers une solution personnelle. Alors dès aujourd'hui, il ressemble plus à un rafale du pauvre à multiroles et non apnéroles. Le Eurofighter reste donc un excellent avion malgré tout. Le McDonnell Douglas F-18 Hornet Nous retrouvons notre cher McDonnell, euh non, notre McDonnell Douglas, un avion de chasse américain à multiroles. Il y a plus de 1005 avions en activité. Il figure donc parmi les plus utilisés au monde, même si une nouvelle génération va prendre sa place. Le F-18 reste une qualité opérationnelle. Top 5 Le McDonnell Douglas F-15 Eagle Nous passons à une autre version de l'avion. Elle est dite de supériorité high. Le McDonnell Douglas F-15 Eagle a été créé par les américains dans les années 70. Il y a aussi une autre variante appelée le F-15E Strike Eagle. On dirait des noms comme nos derniers téléphones, nos derniers smartphones. Bref, le F-15E Strike Eagle a pour but de faire des missions d'attaque au sol tout simplement. Top 6 Le General Dynamic F-16 Fighting Falcon L'avion a été créé aux Etats-Unis dans les années 1970. Il y avait plus de 2309 avions actifs dans le monde en 2013. Top 7 Le Mitsubishi F-2 Cet avion de chasse créé au Japon est de type multiroles. Son autre nom est Vipère Zero. Vous préférez quoi ? Le Mitsubishi ou le Vipère ? Dites-moi dans les commentaires. Il se démarque par sa rapidité et sa malhabilité incroyable. Top 8 Le MiG-29 Cube Il a été lancé dans le site pour la première fois le 6 octobre 1977. Le MiG-29 veut dire le Mikoyan Gourovitch. Il fait partie de l'armée soviétique depuis 1983. Top 9 Le MiG-31 PM Cet avion est développé en Russie comme un dérivé du fameux MiG-25 après le 29, le 31. Nous avons aussi le E-25. Il se distingue surtout avec son radar pouvant détecter des cibles volants. Et Thierry a une altitude plus basse. Top 10 Mirage de Mille Et pas Optique de Mille. Ce fut le dernier du classement mais loin d'être le moins performant de tous. Un avion de combat fabriqué par la société française d'assaut aviation vers la fin des années 70. Il est très facile du point de vue de la maintenance et de la disponibilité. Dans les années à venir, l'armée française devrait voir tous ces mirages remplacés par les rafales. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.